Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris beauté du mois d'octobre. C'est déjà la fin, on est déjà le 31 octobre, donc j'espère que vous êtes en train de préparer Halloween. Moi cette année j'ai rien prévu de particulier, mais j'espère que vous allez passer une très bonne soirée, à vous déguiser, à vous faire peur et à manger des bonbons. Pour l'heure on va parler des favoris beauté du mois d'octobre. Donc j'en ai pas mal, certaines choses que vous connaissez déjà et d'autres absolument pas. On va commencer par les cheveux et par un coup de coeur qui ne pouvait qu'en être quelque part. J'ai nommé le shampoing régénérant à l'huile de fil de Barbary. J'ai attendu que M. Robin fasse ce shampoing pendant longtemps, parce que je suis fan de cette gamme, notamment du masque, je trouve que c'est le meilleur masque capillaire du monde, je vais le dire, du monde. C'est celui qui me fait les plus beaux cheveux. J'en ai essayé des tonnes et franchement c'est celui auquel je reviens toujours et je reviendrai toujours parce que je trouve qu'il n'a pas d'égal, dans le sens où il apporte une espèce de fluidité et une légèreté avec une hydratation. qui n'est commune pour moi à pas d'autres masques. Et quand j'ai su qu'il allait sortir ce shampoing, j'étais absolument ravie. Et pour la petite histoire, je l'ai gagné sur son concours Instagram. Donc franchement j'étais ultra, ultra contente. De toute façon je l'aurais acheté. Et qu'est-ce que nous promet ce shampoing ? Tout comme le masque, des cheveux somptueux, lissés et protégés. Donc il sent exactement comme le masque. Donc moi j'adore cette odeur. Certains ne l'aiment pas, moi je trouve qu'elle est géniale. Elle reste dans les cheveux et tout, j'adore. Et ce que j'adore avec ce shampoing, c'est que comme le masque, il fait des cheveux. Je l'ai utilisé ce matin. Il fait des cheveux brillants, lisses, pas du tout alourdis, pas du tout poisseux. Comme des fois des shampoings nutritifs peuvent être. Là on a vraiment pour moi le parfait shampoing pour des cheveux légers, brillants, lissés, réparés. Réparés, vous savez ce que je pense de la réparation par des soins. Mais dans le sens où la fibre est vraiment lissée et ça donne une très jolie brillance. Il y a un très joli rendu je trouve aux cheveux. Donc évidemment il ne pouvait que figurer dans mes favoris parce que je l'adore. Et bien évidemment une fois qu'il est couplé au masque, c'est le duo gagnant pour tous les cheveux qui seraient abîmés, méchés, chaque jour brushés ou avec des plaques pour celles qui utilisent des outils chauffants chaque jour etc. C'est la gamme qu'il vous faut parce que c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Franchement je vous le dis j'en ai testé vraiment beaucoup et c'est ma gamme favorite. Donc voilà comment il se présente le masque. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes routines capillaires et autres. Je l'ai et je l'achète depuis longtemps. Et je ne pourrais pas m'en passer. Donc voilà pour ce duo coup de coeur ça pouvait... Il ne pouvait que faire partie des favoris du mois d'octobre. Ensuite toujours pour les cheveux j'ai fait une découverte que j'ai adorée. Et une marque que je ne connaissais absolument pas qui est dans le ventre chez Monoprix. C'est la marque Herbacin ou Herbacine je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est l'après shampoing donc il n'y en a qu'un dans la gamme. C'est le soin protection au lotus, melon et aloe vera. Donc il se présente comme ça. C'est des produits qui sont relativement abordables. Et qui sont sans parabènes, sans silicone etc. Qui sont très bien composés. Et franchement cet après shampoing c'est de la bombe. Vraiment j'adore. Il a une odeur de melon et de lotus mais de fou. Ça reste dans les cheveux mais pendant deux jours. C'est incroyable. Il sent bon, il démêle bien. Il fait les cheveux brillants. Il est génial cet après shampoing je l'adore. En général je l'utilise après mon shampoing au miel de chez Leonor Grail. Ou après celui à la banane. Pardon. Et il est génial. On a les cheveux qui sentent mais super bon. Enfin bref gros coup de coeur pour cet après shampoing. Que je trouve vraiment très bien. Ça fait peut-être à les 15 jours que je l'utilise. Et vraiment j'adore. Donc il est composé de provitamine B5. De complexe, alors riche en huile d'amande, huile d'argan et huile de, et en arginine pardon. Voilà donc il apporte souplesse, brillance, hydratation intense et qui prévient du dessèchement. Vraiment j'adore ce truc. Donc voilà pour les cheveux. Ensuite on va parler de produits corps. Tout d'abord avec un truc un petit peu inclassable. Qui est l'huile SOS de chez Acorel. Donc Acorel je vous ai déjà présenté leur protection solaire. Donc c'était la protection solaire SPF 30 que j'avais en brume. Que j'ai utilisée tout l'été. Excusez-moi j'ai un petit, voilà j'avais un poil de pinceau. Donc qu'est-ce que c'est cette huile SOS ? C'est une huile qui apaise, répare et protège. C'est une huile multifonction, multiaction, visage et corps. Moi je l'utilise après mettre, épiler ou raser les jambes. Donc en fait j'ai un mode d'épilation qui est tout à fait anarchique. C'est-à-dire qu'une fois je vais utiliser une gousse d'épilatoire. La plupart du temps je me rase et de temps en temps je me fais une cire. Cherchez pas à comprendre. En fait j'ai très 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 peu de poils. Sur les jambes j'en ai qu'une sur une petite partie avant de ma jambe. Donc voilà ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai pas vraiment de problème d'épilation ou de poils etc. Et en plus ils sont blonds et très fins. Donc honnêtement j'ai pas un intérêt particulier à faire la cire tous les mois. Je fais ce qu'il faut pour avoir pas de poils parce que je déteste ça. Mais voilà je suis pas très régulière. En tout cas ce que je fais à chaque fois c'est que j'utilise cette huile sur les jambes, sur le maillot et des fois sur les aisselles. Quand je sens que c'est irrité etc. Et je la trouve vraiment géniale pour ça. Donc elle est composée d'un duo d'huile d'argan et de rosier muscat. Et elle apaise, régénère, nourrit, favorise la jeunesse de la peau. Elle peut être utilisée aussi sur le visage, je ne l'ai jamais utilisée comme telle. Mais ça m'arrive de l'utiliser des fois sur tout le corps. Et je la trouve vraiment très bien. Alors elle n'a pas une odeur hyper agréable ni hyper désagréable. Elle a une odeur d'huile végétale. Par contre le conditionnement est hyper bien fait. C'est un spray mais tout en plastique qui est hyper bien je trouve. On n'en fout pas partout. C'est bio et j'aime beaucoup beaucoup cette huile que je vais garder dans ma pharmacie, dans mon placard à beauté. Parce que je trouve qu'elle est vraiment multi visage. Elle est vraiment très très bien pour ça. Ensuite vous me posez souvent la question est-ce que j'ai trouvé le déodorant génial en termes de déodorant bio, naturel, etc. Pas vraiment mais j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, celui de chez Jason qui a le apaisant à l'aloe vera. Qui se présente comme ça donc c'est un stick. J'ai commandé un déodorant de chez Schmitt que je ne vais pas tarder à essayer. Et je trouve qu'il est assez sec, en fait il a l'air assez sec à prendre tout ça. J'aime bien celui-là parce qu'il est très pratique, c'est une forme astique. Il est très crémeux, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon on a les aisselles collantes. Mais si on en met la juste dose, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il sent très bon, il sent le frais. Il est bien sûr sans aluminium, sans parabène, sans salate, sans propylène glycol. Il a une bonne composition. Est-ce qu'il est efficace à 100% ? Avec un déodorant bio, ce n'est pas un antiperspirant. Ce n'est pas un produit avec lequel vous n'allez pas transpirer du tout. Vous allez légèrement transpirer. Mais je trouve qu'on ne sent pas la transpiration. On n'a pas non plus une transpiration intense. On a quelque chose de pas mal du tout. Franchement, je l'aime bien. Même si ce n'est pas le déodorant le plus efficace. Je préfère mon Sanex sans alu, le Sanex 0. Mais si vous cherchez un déodorant plus propre, celui-là est vraiment pas mal. Après, je manque de pratique. Je vais commencer à en tester certains. Je vous en parlerai au fur et à mesure de mes tests. Toujours dans les produits corps, une crème main que j'adore en ce moment. Alors qu'il va s'avérer être très vite insuffisante avec le froid qui va arriver. Mais pour l'instant, elle arrive à maintenir les mains vraiment clean et pas sèches. Et ça va. C'est celle de chez Grand Alchemist. Donc c'est la vanille et écorce d'orange crème pour les mains. Elle se présente comme ça. Je l'ai déjà bien bien entamée. Elle sent très bon. Elle est agréable. Elle est très vite absorbée par la peau. Elle laisse les mains toutes douces. Est-ce qu'elle sera suffisante quand je vais avoir mes d'artres dévorantes de l'hiver ? Je ne sais pas. Mes amis qui me connaissent savent dans quel état sont mes mains l'hiver. C'est une catastrophe. J'ai quelques produits qui limitent la casse comme l'Egyptienne Magique ou comme le Miel Mylène Vertu de chez Sanoflore. Pour l'instant, à l'appliquer en plusieurs fois dans la journée, c'est pas encore arrivé. Alors que dès qu'il fait plus frais, ça arrive. Pour l'instant, ça va. Donc on verra si elle tient la distance. En tout cas, pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup cette crème. Et ça vaut à peu près pour tous les produits Grand Alchemist que je teste. Franchement, je n'ai rien à reprocher à cette marque. Dernier produit, Core, qui est un coup de cœur dont je vous ai déjà parlé aussi. C'est la crème Core de chez Diptyque. Donc là, ce n'est pas un produit naturel bio malgré tout. Ce n'est pas un produit qui est très mauvais en composition ou très mal composé. Donc c'est la crème riche qui se présente comme ça, qui est absolument magnifique dans ce gros pot en verre que j'ai vraiment bien bien descendu. Il ne m'en reste pas énormément. Mais vraiment, cette crème a un parfum de rose poudré absolument délicieux. Elle a une texture parfaite. On dirait la marque, elle décrit comme un loukoum fondant. Mais c'est exactement ça. Et c'est exactement cette petite odeur de loukoum à la rose vraiment hyper agréable qui se marie hyper bien avec mon Oud Palahou de la même marque. J'adore cette crème comme j'aime tous les produits Core et tous les produits Diptyque en général. Mais vraiment, c'est lent en ce moment à toutes mes faveurs. Je la mets le matin, ça embaume tous mes vêtements. Et le soir, quand je les mets au sale, ils sentent mais super bon. Donc voilà, gros gros coup de cœur pour cette crème qui a un prix certain. Mais qui dure longtemps, il en faut peu. Elle s'étale extrêmement bien. Elle a vraiment un parfum de dingue. Donc voilà. Et dernier produit Core, pas vraiment Core, c'est un peu un produit hybride mais dont j'avais envie de vous reparler. C'est le Sleep Balm de chez Badger. Donc ça se présente comme ça. C'est un baume pour aider à s'endormir, pour favoriser le sommeil. Donc c'est un baume huileux comme ça qui se présente dans une petite boîte en métal qui est toute mignonne. Et qui est quelque chose de complètement organique et labellisé USDA organique. Qui est à base de lavande et de bergamote. Et que j'applique tous les soirs au moment d'aller me coucher. Donc je l'applique en général sous le nez, au tempe, au poignet et sur le dessus de la main. Pour que n'importe quelle position que j'ai, je le sente. Et je trouve que vraiment... Alors est-ce qu'il est efficace si vous êtes insomniaque ? Évidemment. Je pense que ça n'aura pas une très grande action sur vous. Mais je trouve qu'il a vraiment un côté très relaxant de par son odeur. Je suis habituée à l'utiliser le soir et c'est devenu un petit peu mon rituel du soir. Donc j'aurai beaucoup de mal maintenant à m'en passer. Je le trouve vraiment très bien ce produit et très agréable. J'ai aussi pas mal de sticks de cette marque. Vous avez pu les voir dans mon What's in my bag je pense. Oui c'est ça. J'ai deux sticks. Un qui est calmant et un qui est énergisant. Et j'aime vraiment beaucoup ces produits Badger que j'ai pris l'habitude d'utiliser chaque jour. Et qui font partie de ma petite routine maintenant et que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les produits corps etc. Un seul produit visage à vous parler parce que je l'ai un peu oublié dans ma routine soin. C'est un produit minstrom une fois de plus. Et c'est le Honey Mud dont je ne vous avais pas parlé depuis un petit moment et que j'utilise pourtant tout le temps. Un jour sur deux. Qui est un espèce de... Donc qui est la soie nettoyante caline qui se présente comme ça. Qui est une soie un petit peu liquide. Une soie. Une crème nettoyante à base d'argile, de cacao, de miel, de beurre de karité. Qui est absolument... Alors déjà de par son odeur qui est absolument dingue. Vraiment je suis amoureuse de ces produits. Et rien que de le sentir me met en confiance et me met de bonne humeur. Et voilà. Et c'est un produit que je me sers soit pour nettoyer le visage sur peau humidifiée après avoir passé la moustine chaude. Soit en masque, soit mon utilisation préférée c'est le mélange avec le Problem Solver ou le Clean Dirt. Donc je vous renvoie à la vidéo Made in Strong que je vous ai faite sur les produits parce que j'en parle assez longuement. Mais j'avais envie de vous en reparler parce que ça fait toujours partie de mes produits favoris. Mois après mois. Et voilà. C'est des produits que je vais racheter et dont je vous parlerai pendant encore un moment. Je les adore. Et malgré le prix franchement prohibitif. C'est d'excellents, excellents, excellents produits. Donc voilà pour ça. On va ensuite terminer avec le maquillage et un parfum. Alors il y a très très peu de choses dans cette catégorie. Un parfum, j'ai ressorti Ambre Fultant. Parce que j'ai vu pas mal d'entre vous qui m'en avaient reparlé. Donc ça faisait longtemps que je l'avais dans mes placards. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Et je l'ai porté quasiment toute la semaine. Donc Ambre Fultant de chez Serge Lutins. Pour celles qui ne connaissent pas. Et c'est un ambre qui est... Un peu licoreux. Un peu résineux. Avec ces notes d'ambre et de vanille que j'affectionne tant. C'est un ambre qui est vraiment... Qui s'articule vraiment autour de l'ambre. En plusieurs déclinaisons. Donc on a un départ qui est... Légèrement résineux. Ça s'articule ensuite autour de la myrthe. Et ça finit avec du patchouli, du styrax. Et de l'ambre. C'est un très très beau parfum. Très chaud. Très réconfortant. Qui a pourtant du caractère. Quand on le spraye. Il est assez caractériel. Comme ça il faut un petit peu l'apprivoiser. Mais en fin de journée il est tellement doux. Et tellement réconfortant. Et tellement enveloppant. Voilà. Bref. La magie Lutins s'applique encore une fois sur ce parfum. Et je l'ai quasiment terminé. Donc je vais certainement le racheter. Parce que ça fait partie de mes indispensables parfums. Même si j'aime d'autres ambres. Comme l'ambre de l'artisan parfumeur. Qui est un très très bel ambre. Celui-ci est quand même un de mes premiers parfums Lutins. Que j'ai acheté avec un bois vanille. Et honnêtement Lutins c'est vraiment le parfumeur qui m'a tout appris. Qui m'a initié vraiment au parfum de niche. Et vraiment je ne pourrais pas me passer de certains d'entre eux. Donc voilà. Il fera certainement partie d'un rachat. Mais pour l'instant j'apprécie les quelques millilitres qu'il m'en reste. On va terminer avec deux produits maquillage. Que vous avez pu voir. Ou que vous allez voir. Parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais poster mes vidéos. J'ai fait une... Mon maquillage quotidien. Donc c'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui. Avec le dernier blush car race que j'ai acheté. Que je porte encore aujourd'hui. Qui est le Above & Beyond. Et qui est là. Donc là je l'ai mis dans un petit boîtier. Mais en fait je les stocke dans une cette palette. Donc qui est cette magnifique, magnifique couleur. Corail. Assez soutenu. Franchement il a une belle pigmentation. Et une belle tonalité. C'est un rouge, rose corail assez chaud. Qui se présente comme ça. Donc il y a une très 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 belle pigmentation. Vous savez tout mon amour pour les blushs car race. Je commence à en avoir quelques-uns maintenant. Et il est absolument magnifique. Donc voilà le swatch. Et vous pouvez le voir sur moi. Il est vraiment très joli. Je l'ai porté depuis que je l'ai reçu. Donc c'est une découverte plus qu'un favori. Enfin c'est une découverte et un favori. Mais il est arrivé assez tardivement dans mon vanity d'octobre. Et également ce qui a accompagné cette palette. C'est la poudre un powder teinté de chez RMS Beauty. Qui se présente comme ça. Que j'ai pris en teinte 2-3. Qui correspond à mon type de peau. Donc c'est une poudre qui est composée quasiment que de silice. Elle est assez volatile. Et qui est la poudre idéale honnêtement. Que je porte aussi. Puisque je m'en suis servi dans ma routine que je vous ai filmée. Et qui est pour moi la poudre idéale pour flouter, matifier. Mais pas avoir un côté trop plaqué, trop cakey. Qui évolue bien tout au long de la journée. Qui vraiment apporte un côté flawless. Dont j'aurais beaucoup de mal à me passer. Et qui poudre aussi extrêmement bien le contour de l'œil. En ce moment je teste le Uncover en teinte 22 de chez RMS Beauty. Et que finalement je le trouvais très crémeux. Mais assorti à la poudre je trouve qu'il se fond vraiment très bien. Et je pense que je vais me le prendre parce que j'en suis assez satisfaite. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo favori beauté du mois d'octobre. Comme d'habitude dites moi quels sont les vôtres. Parce que je suis toujours d'une nature assez curieuse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.